Un jour, à l'âge je ne sais où, le héron, au long bec, en manchait d'un long coupe. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Le comère, la carpe, il faisait mille tours, avec le brochet, son compère. Le héron ennuyait aisément son profil. Tous accrochaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il pourrait bien faire attendre qu'il eut un peu plus d'amitié. Il vivait de régime et mangeait à seize heures. Après quelques moments, l'appétit va. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mais ne lui plaît pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bonheur. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chère. Mais pour qui me prend tout ? » Latin, je rebutais. Il trouva du goujou. « Du goujou ? C'est bien là le dîner d'un héron ? Et j'ouvrirais pour si peu le bec ? Oh, oh Dieu le plaise ! » Il lui prit pour bien moins. Tout à l'a de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un nu-maçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigné. Surtout quand vous avez à peu près votre compte, bien des gens y sont pris. Surtout quand vous avez à peu près votre compte, bien des gens y sont pris.